Musique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azuric Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 65 de notre aventure 100% sur Super Mario Sunshine. J'espère que vous allez bien, mais écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien, sous le niveau de l'épisode précédent, on avait continué, enfin non, on n'avait pas continué, on avait commencé notre nouveau niveau au village Pianta, d'ailleurs on va pouvoir lire le petit descriptif du village Pianta, à l'origine, les maisons des Pianta étaient construites sur un arbre géant, des champignons profilaires sous le village, d'accord, en fait, c'est les arbres, les maisons. Ok, et du coup, aujourd'hui, on va tout simplement continuer notre aventure avec le deuxième soleil de ce village Pianta, et du coup, c'est parti, voilà. Et du coup, cette fois-ci, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie du niveau, enfin la deuxième partie du niveau, on va dire à la partie un peu plus conviviale de ce niveau. Et le Piantissimo prend de la hauteur, et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, il faisait nuit, et maintenant, il fait jour. Oui, il fait jour, c'est un truc fou quand même dans ce jeu, mais en tout cas, voilà, il fait jour, et ça, ça fait plaisir, tout simplement. Et du coup, ben voilà, quoi, voilà, voilà. Et du coup, alors, avant de faire la course, on va simplement parler au Pianta. Mais pour qui se prend cet El Piantissimo ? Laisse-moi te dire que nous n'avons rien à voir avec lui. Ce fauteur de trouble est en train de ruiner notre réputation. Tu veux quelque chose ? Les jeux débiles ne m'intéressent pas. D'accord. S'il vous plaît. Allez, mais parle-moi. Pourquoi il ne peut pas... Ah, merci. Tu ne faisais pas la course contre El Piantissimo ? Qu'est-ce que tu me veux ? Hors de mon chemin. Il n'aime pas. Je vous jure, j'ai vu un oiseau gigantesque dans le ciel. L'oiseau de sable, certainement. C'est à croire qu'il ne va jamais quitter le village. Héhé. Euh, ok. Franchement, tu ne trouves pas les Piantas un peu gros ? Oh, what the fuck ? Je ne veux pas me mêler dans cette histoire-là. Quand la nuit tombe, toutes les sources se rejoignent. Ma cousine habite place d'Elfino. J'espère qu'elle va bien. Ta cousine ? D'accord. Cette balançoire est bien poussée par le vent, non ? Attends voir, tu as utilisé ton jet pour le faire bouger ? Ok. Euh... Il n'y a rien là. La source chaude est bouillante. A souhait. J'ai vu le maire sortir de ce trou l'autre jour. Par le monde de dessous. C'est le patissimo, il pourrait faire un peu attention où il met les pieds. Il est en train de nettoyer. Je me demande si je ne gêne pas le passage. Euh, non, ça va pour le moment. Oh, il ne faut pas courir par ici, tu vois que c'est dangereux. Il fait plein de petites caisses. Hé. Encore, j'étais petit, j'aimais bien les pt, ces petites caisses. Je trouve ça satisfaisant. C'est bizarre, mais... Je trouve ça satisfaisant. Tu ne manques pas d'énergie, toi ? Non, ça va. Euh... Ok. Hum... Ok, oui, il n'y a pas de problème. Je voulais faire le petit truc, mais ça n'a pas marché. Tu n'étais pas fatigué à force de courir ? Ben non, je ne suis pas fatigué. Tu connais le meilleur moyen de descendre de là ? Euh... Ben, par l'arbre qui est là, juste à côté. Regarde où va la source chaude de Pianta. Euh... Il n'y a pas le petit... Le petit Pianta ici ? Ah, mais attendez, mais je crois qu'il n'est pas dans un des trous. Ça me parle, c'est bizarre. Non, il n'est pas dans un des trous. Le Pianta vert, il est où ? Le mini Pianta ? Euh... C'est bizarre, je ne sais plus où il est le mini Pianta vert. Ah ben, il est là ! Oh là là, quel con. Mais monsieur, pourquoi tu glisses comme ça sur ton petit bidon ? C'est vraiment grand. C'est même plus grand que la maison du maire. Il patissait moi, tu es un sale garnement. J'adore le soleil, mais il faut quand même faire attention à ses yeux. Tiens, mon garçon, essaie de perdre de lunettes. Elles sont super classes, non ? Et quel look ! Reviens me voir dès que tu n'auras plus besoin. Ouais, non, non, ça va. Tu vas bien me voir si tu as besoin de mes lunettes. D'accord, petit bonhomme ? Tu n'as pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais la course ? Il manque plus beaucoup de personnes à qui parler. Tu n'as rien d'autre à faire. Et en plus, il fait beau. Il est tellement impatient. Vivement que le soleil se couche, que ma source préférée se remplisse à nouveau. D'accord. La source de chouette, Tiantin, est la plus chouette de la région. Ça me fait rappeler comme pub un peu bizarre. Les pubs qui en fait sont des arnaques. Bon, ben écoutons, on va pouvoir faire la course avec... C'est bien moi, tu vois ce drapeau là-bas ? On le voit très bien. Je te défie à la course. Mon record est de 30 secondes. Impressionnant, n'est-ce pas ? Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Honnêtement, c'est assez tranquille. C'est bon ? T'arrives ? Voilà. On y arrive tout le monde. Bien joué. Tu dois être épuisé, non ? Ce n'était pas mal du tout. J'étais peut-être un peu sous-estimé. On va remettre ça une autre fois, mais continue de t'entraîner. Et nous avons notre soleil. Ça va, on peut y arriver en moins de 10 minutes à chaque fois à parler à tout le monde et tout. C'est tout ce que j'ai à te dire. Allez, du vent. Donc là, il y a une pièce bleue, mais ce sera pour les épisodes pièce bleue. Ok. Ben écoutez, let's go. Ben écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Ben on se retrouvera pour le prochain. Et voilà. Merci les amis, voilà, de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 65 de notre aventure 100% sur Super Mario Sunshine. Dans l'épisode 66, on continuera évidemment notre village Pianta, dans lequel on ira récupérer notre prochain Shine. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 65. Et on se dit à l'épisode 66. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !